Tu adores mon sourire et mon élégance, tu ne fais que me dire que t'as de la chance de m'avoir rencontrée. Mais qu'est-ce que faisaient les cheveux de cette fille sur les draps de ton lit ? Tu adores mon sourire et mon élégance, tu ne fais que me dire que t'as de la chance de m'avoir rencontrée. Mais qu'est-ce que faisaient les cheveux de cette fille sur les draps de ton lit ? Alors mon bébé, t'es déjà réveillé toi ? Oui, j'arrivais pas à dormir. Je suis en train de réviser tous les textes de mes anciennes chansons, j'ai l'impression que j'ai tout oublié. Mais non, t'inquiète pas, quand tu vas être sur scène, avec la musique, tout va revenir. Eh oh, ça va ? Ça va, à part que je suis morte de trac. Il faut pas aller bébé, tout est prêt. Les lumières sont géniales, les musiciens sont top. Le spectacle va tout défoncer. J'espère. J'aimerais déjà être à demain. Ah mais non, pas du tout, il faut que tu profites là. Là c'est les meilleurs moments. L'excitation avant le spectacle, les gens qui vont applaudir, qui vont hurler ton nom, les fleurs, les autographes, tout ça. Tu crois que ça va bien se passer ? Bah oui, ça va bien se passer, je crois pas, j'en suis sûr. Non mais chérie, tu te rends compte que là en ce moment, au moment où on parle, les fans qui vont venir ce soir, ils sont chez eux, ils se réveillent, ils ont leur ticket pour le concert. Et ils ont qu'une idée en tête, c'est te voir sur scène. Ça me donne encore plus le trac ce que tu me dis, mais j'ai tellement pas envie de les décevoir. Mais non, tu vas pas les décevoir, puis ça je te l'interdis. Bon bah si tu me l'interdis, ça va alors. On part à quelle heure ? Dans une petite heure. Les musiciens arrivent à 11h, on mange un bout. Ensuite on fera le filage pour les lumières, les balances, et puis on attendra que les fans arrivent et qu'ils hurlent ton nom. Bon, bah j'ai plus qu'à attendre alors. Voilà, tu attends. Non mais attends, on a oublié un truc sur le planning. Quoi ? Et bah à 7h45 là, tu dois m'embrasser. Mais il est 7h45. Dans 7 secondes. 3, 2, 1... Christian, regarde, ça y est, on arrive. Voilà, j'ai un de ces tracs. Mais non, chéri, tout va bien stressé. Mais attends, tu sais qui a chanté ici ? T'avais Charles Aznavour, Johnny, Edith Piaf, Miss Tanguette. Ouais, Lady Gaga, Ruby Williams, Maroon 5, Justin Timberlake, et maintenant, Fanny Gresson. Ok, toi gagné, j'arrive plus à marcher. Mais il peut rien t'arriver puisque je suis là, hein ? Ça, c'est vrai. Tant que t'es là, rien ne t'en arrive. Allez, en France. Après vous, princesse. Et voilà. Oh là là, mais c'est immense ! Non, mais attends, chéri, ça, c'est pour t'entraîner, hein. L'apogée, c'est 12 fois ça. Ah ouais ? Oh là là. Salut tout le monde ! Bonjour ! Ah, voilà la patronne. Oh non, ne m'appelle pas comme ça, s'il te plaît. La chanteuse du groupe. Ah, bah tu vois, c'est mieux. Salut. Bonjour. Ça va ? Coute nickel, on termine la mise en place, et on va taquer les mains un petit peu. Bon, bah super. Putain, d'ailleurs, j'y retourne. Ah, vous voilà. Ça va ? Bonjour, Éric. T'as un pote ? Ouais, super, super. Non, sauf qu'on a eu des émeutes tout à l'heure, on a eu des fans qui voulaient absolument rentrer, et malheureusement, tout est complet. Bon. Mais il y en a même qui viennent de Belgique, hein. Quoi, de Belgique ? Et il n'y a pas un moyen, justement, pour les laisser entrer ? Ah, chéri, quand c'est complet, c'est complet, hein. Mais ils viendront à l'apogée, il nous reste encore des places. Oh, mais enfin quand même, ils ont fait le déplacement. Dis, tu veux pas trouver une solution ? Euh, bah, t'inquiète pas, on va voir ce qu'on peut faire, ok ? Tu me promets, hein ? Bon, on va laisser les musiciens s'installer. Donc comme ça, je vais pouvoir vous emmener dans vos loges, et tout à l'heure, on aura la présence de... Jacky. Jacky ? Attends, attends, Jacky, euh, le Jacky ? Le vrai, le seul. Il vient pour Télé Paris pendant une journée pour te suivre. Génial. Quoi, spécialement pour moi ? Bah, chéri, tu es une star, on va falloir s'habituer à tout ça. Ah, c'est vrai. Bon, je vous conduis dans vos loges. Allez. Alors, Fanny Gresson, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, une étoile est née ? Une étoile ? Euh, non, pas encore quand même, mais... Ou alors, en tout cas, elle est toute tremblante de peur, hein ? Vous vous rendez pas compte du chemin accompli ? Moi, je vous ai reçus il y a quelques années dans mon émission, vous étiez une jeune débutante, aujourd'hui, ce soir, vous chantez à l'Alhambra, que c'est quand même un lieu mythique. Et dans quelques jours, à l'apogée que seules les grandes stars, les plus grandes stars, peuvent affronter. Ouais, c'est vrai que j'arrive pas encore totalement à réaliser. En tout cas, j'espère que ça va bien se passer. Mais écoutez, j'ai vu les fans, là, ils sont dingues de vous. Vous avez cartonné, ce soir, vous avez fait un triomphe. J'espère, j'espère. Fanny, on est prêts ? Ah oui, OK, j'arrive tout de suite. Bon, excusez-moi, je vais devoir vous laisser. Mais c'est normal, le spectre est avant tout. Allez-y. Merci, en tout cas, et je vous remercie, vous aussi. Et je vous dis vraiment à ce soir, je vous embrasse très, très fort. Eh bien, vous voyez, Fanny Gresson est restée la même, abordable, sympathique, gentille. Elle va devenir une vedette incontournable. Que dis-je une vedette, une star, jugée par le public et l'engouement du public ? J'ai aperçu les producteurs derrière, je vais leur poser quelques questions. Bonjour, Eric. Bonjour, Christian. Est-ce que je vais vous poser quelques questions pour Télé Paris ? Allez-y, on vous en prie, on ne peut rien vous refuser, Jackie. Avec grand plaisir. Oui, alors aujourd'hui, c'est un grand jour pour vous. C'est quand même Fanny Gresson à la Lambra. Dans quel état vous êtes ? Moi, je suis très serein, personnellement, donc j'ai confiance en elle. Vous allez voir, ça va être un spectacle merveilleux, elle va tout défoncer. Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Christian, et je rajouterais qu'elle aura enfin la chance de montrer tout son talent en France. Je suis sûr que toute la France s'en apercevra. Moi, je dirais même plus, le monde entier. J'adore cette image. Ah oui, c'est Fanny qui a eu l'idée. Tu vois, le batteur qui joue aussi de la guitare, c'est sympa, ça. Ah, Romain, non, mais laisse tomber, lui sait tout faire, c'est un vrai musicien. Un pianiste, plutôt mignonne, non ? T'as vu comme elle joue bien, en plus ? C'est clair, on a une super équipe. Bon, je vais voir lui bien, moi. Ok ? Ok. Eh bien, salut, toi. Eh, eh, eh ! Ça va, on te dérange pas ? Ben non, mais c'est super d'être venu. C'est ma copie, Sophie. Eh oui, ton amie-fille. C'est ma première sortie. Tu vois, je m'ai beaucoup mieux. Ah ouais, je vois ça, ça me fait super plaisir, Sophie. Merci, vraiment tranquille. Eh, ça a l'air d'aller, Fanny. Ah ouais, ouais. C'est super, cette chanson. Ah, elle est top. Ouais, c'est top, mais je savais pas qu'elle s'est joué de la guitare. Bah, tu sais, c'est tout fleur. Ouais, ouais, presque tout. J'adore. J'adore, j'adore. Vous dites ça, vous ennuye pas si je vais juste m'asseoir à face d'être allongée. J'ai un peu de mal aux jambes. J'ai dit tout, bah, salle-toi là. Puis t'as de la chance, t'as la salle pour toi toute seule. Tu viens t'asseoir à côté de moi ? Eh bien sûr. Eh, vous êtes très mignons tous les deux. Ah bah ça, c'est l'amour. C'est comme Fanny et toi. Ah oui, c'est ça. Quand on s'aime, tout est facile, tout va bien. Mais c'est trop difficile quand tu t'en... Sous-titrage Société Radio-Canada